Parti pour une nouvelle vidéo, mes jeux sur ordinateur. Bon, j'ai deux piles, plus quelques trucs, mais bon, j'ai exclusivement que ton jeu, donc on commence tout de suite avec la pile, la pile la plus grande. Donc on commence avec The Next Big Thing, c'est un jeu point and click, développé par Pendulo, qui a fait l'excellent Runaway quelques années avant. C'est une aventure exclusive sur l'univers du cinéma, avec deux personnages complètement décalés, un journaliste porté, une fille complètement dague, c'est vraiment génial. Je l'ai fini, et je le conseille, il se finit en 12 heures, moi je le finis en 12 heures. Alors on a Hank, Hank c'est un point and click aussi sur l'Egypte, en fait cet homme-là, il s'appelle Asile, il adore faire la fête, les pyramides et tout ça, avec ses potes, mais malheureusement un jour, il devient le porteur de malédiction, comme vous pouvez le voir ici. Incarner le jeune Asile et libérer le de malédiction lancé par le duc, la mort, le diabolique Osiris. Et franchement, tout bonnement pharaonique, il résume assez bien le jeu, il est bien, moi j'aime bien, c'est des rares jeux en 3D de point and click que j'aime bien, mais je vous le conseille. Grange à l'histoire, c'est la période des Caraïbes, voilà, c'est la période des Caraïbes, il regroupe les 3 femmes en jeu, c'est pas exceptionnel. Alors un voisin d'en faire, ça c'est très bien, c'est marrant en fait, vous incarnez Woody qui participe à une émission pour rendre l'envie de son voisin infernal. Non, sérieusement, vous devez lui faire des pièges, etc. 14 épisodes anarchiques très variés, servez-vous de ruse et d'adresse pour rembusquer en beauté, interface et contrôle facile, gracisme, style des animés, sublime, bande-son de haute qualité. Ouais, j'avais acheté le 2 avant le 1, je l'ai trouvé après, le 1 est aussi bien que le 2, ça a été développé par Jude, on fait des jeux comme The Sting par exemple, mais bon, la mâche pour lui va plus, et on a des mots avec, mais les mères. Alors la portée rose, donc l'oncle de la portée rose va être décédé, et vous devez parcourir son manoir pour retrouver l'héritage perdu, de l'Egypte au château de Dracula en passant par la préhistoire et le repère des gangsters. C'est un jeu amusant, il est pas très long, mais il est amusant surtout parce que la portée rose peut se camoufler dans le paysage, ça c'est super sympa, je trouve. Donc voilà, ça aussi je vous conseille, bon joueur à l'essence, comme on n'en fait plus. Alors juste le meilleur jeu que j'ai sur PC, c'est Rayman Origins, alors il revient avant Rayman qui est sorti sur PlayStation, en 95, en 96, je ne sais plus. Alors les décors sont sublimes, la bouteille est extraordinaire, la prise en main est juste terrible, je n'ai jamais vu à jouer aussi bien, il n'y a pas moyen de faire pur chez-d'oeuvre, œuvre d'art interactif à haute teneur vidéoludique, pur plaisir à jouer, bah oui, ça résume assez bien, j'espère que le deuxième sortira aussi sur PC, Rayman Legends, donc franchement si vous devez avoir un jeu sur PC, c'est celui-là, achetez-le. Donc ça, ça a été fait avant, même quand tu n'as pas créé, ce party game avec les n'as pas créé, voilà. Il est assez défoulant, mais ce n'est pas des jeux à refaire, va et foc. Et l'objectif aventure, vous retrouvez les meilleurs moments que la saga théâtre aux jeux vidéos. Que ce soit le trésor de la camel rouge, le crabe au place d'or, le vol 714 sur Sydney ou l'île noire, bah tous les passages assolés de l'univers de Tata sont dans ce jeu, alors bon, il est sympa quand même. C'est la première 3D, bah moi je l'ai fini, j'ai eu plaisir à jouer. On peut même contrôler Milou, un peu comme il est fixe, qu'on pouvait contrôler dans les jeux à sélection. Bah, il est cool. Alors, Seigneur Zano, oui, je vous l'avais dit que vous alliez rire, parce que je l'ai sur tous les supports. Voilà, c'est Seigneur Zano, adapté du troisième mode, peu, ça joue à l'histoire classique, quoi. Mais bon, voilà. Le BMS, c'est tout. J'ai du mal à le faire fonctionner, mais bon, Seigneur Zano, la communauté Clano, qui reprend la première partie de la trilogie. Il n'est pas spécialement détaillé, enfin, ça joue à l'histoire, mais pas top non plus, quoi. Tristory 3, ça reprend l'histoire du film, qui se finit assez vite d'ailleurs. Mais le grand intérêt du jeu, c'est surtout le mode qu'on fera de jouer, qui crée ta propre histoire dans ce monde de jeu inédit et découvre mille façons de t'amuser sur à l'intérêt de jeu, sans limite. Donc, achetez le jeu pour ce monde-là, quoi. Il y a plein de choses à faire, de missions, tout ça, c'est un genre de GTA version de history. C'est cool. Alors, ça, je l'ai fait après. Alors, j'ai The Black Mirror, ça, c'est un point un clic plus sérieux, il n'y a plus d'humour dedans. Je n'aurais jamais dû l'acheter, parce qu'il n'est pas terrible, il est dépressif à crever, on dirait que c'est un joueur suicidaire qui fait la voix du personnage, quoi. Ça m'a saoulé. En plus, si vous ne le faites pas dans l'ordre de la soluce, ce n'est même pas la peine. Bon, je ne l'ai pas, ça. Mystery Case 5, un jeu d'objets cachés, comme il en existe des sorties d'autres, mais Mystery Case 5, celle-là, meilleure série d'objets cachés, donc celui-là, il est assez agréable à jouer, et en plus, ils sont assez longs, donc c'est cool. Cherchez des objets sur des décors Fixed Old Triok de Bermeït, c'est le quatrième opus de la série Den Expedition. Bon, ici, c'est le même principe, quand même, sauf que vous voyagez à travers le monde. Ici, c'est le Triok de Bermeït, et ici, il est vrai, c'est toujours le prix, c'est 9,99€. Pas trop cher. Alors, c'est un Luxor Adventure, je n'ai pas vraiment encore joué, ça m'élange de Luxor, de jeu avec les boules, là, et un énigme et objets cachés. Petit, mais il est dur. Il est long à faire. Mais je n'ai pas vraiment encore joué, donc je ne sais pas quoi vous dire. Alors, on a, j'ai eu Runaway, c'est le premier point and click de l'ordinateur, enfin non, de l'époque des années 2000, quoi. Vous incarnez Brian, et vous partez pour vos études, et vous trouvez par hasard une jeune fille qui s'appelle Gina, qui est danseuse de charme, et qui est poursuivie par la mafia, et vous décidez que l'aider, et bien malgré vous, vous arrivez tout un tas de trucs qui est vraiment super savage, oui. Alors, Pac-Man, Pac-Man voyageur le temps. C'est Pac-Man, quoi, dans des époques différentes, en 3D, quoi. C'est tout. Alors, j'ai Monkey Lord, Escape from Monkey Lord, qui est Monkey Lord 4. Est-ce qu'il est bien ? Oui, mais il ne vaut pas le 3 qui est sorti un peu avant. Vous incarnez Guybrush tripod, et vous devez, bah, empêcher que l'île de melee ne soit détruite. Voilà, mais, il n'est pas exceptionnel, il était mieux le 3. C'est à cela. Voilà, et enfin, j'ai quelques jeux que j'ai eu avec des magazines, c'est des vieux jeux, en fait, c'est des compilations de vieux jeux, qu'on peut avoir grâce à les émulateurs, comme vous voyez. Prince of Persia, ici, ici, on a Tomb Raider, King Quest, et des vieux joueurs 4, quoi. J'ai vu ça avec des magazines, mais maintenant, ça ne paraît plus, voilà. Bon, c'est sympa, quoi. Là, on finit par la dernière pile, qui sont mes jeux Lego. Et toi, grand fan, j'ai acheté tous les jeux Lego qui sont sortis. Alors, Lego Star Wars 3, adapté à la série Clone Wars. Après la trilogie originale, le jeu vidéo, la saga complète, on a Star Wars 3. Alors, il regroupe, donc, les articles à la série Clone Wars, et on... Il est plus typé bataille, et... Ah, bon, moi, j'aime bien l'aimer, quand même. En fait, les bases de bataille sont un peu brouillantes, mais le jeu est bien. Les personnages ont plus travaillé, et tout ça, il y a plus de trucs à faire. Non, elle est cool. Alors, la période des Caraïbes, il va adapter les 4 films, il est sorti en même temps que la frontaine de joueurs, si vous incarnez Jack Sparrow, David Jones, et tout ça. Il est aussi long que l'autre, et puis, un nouveau bonus, c'est la fin que vous avez collecté tous les objets. Non, franchement, c'est super ça, ça aussi. Alors, ça, c'est le premier jeu, surtout en 2008, Indiana Jones, qui regroupe la trilogie originale, donc les aventures et l'arches perdues, le temple maudit, et la dernière croisade, avec un humour Lego particulier, c'est ça qui a offert le charme, d'ailleurs. Même si c'est un des premiers jeux Lego, moi, je me suis vraiment éclaté à jouer ce jeu. Oui, j'ai fini aucun jeu Lego à 100%, mais je prends beaucoup de plaisir à les refaire pour essayer de les finir à 100%. Alors, Indiana Jones 2, qui reprend la trilogie originale dans des niveaux inédits, et le Royaume du Crane de Cristal. J'ai un peu moins aimé celui-là, parce que les niveaux sont un peu bizarres, ça n'a pas vraiment rapport avec le film, on trouve des niveaux inédits et tout ça, mais à part qu'il est plus long, il y a plus de trucs à faire, c'est une vélo verte. Mais voilà, sinon, c'est tout, c'est bien, mais ce n'est pas le meilleur gelé. Alors ça, je l'ai acheté il y a deux ans, Harry Potter 1 à 4, qui regroupe la coupe de feu, le prisonnier Azkaban, et la chambre des secrets à l'école des sorciers, dans un style Lego, c'est un des jeux Lego les plus longs, je l'ai fini à 99,9%, c'est la petite bug, il y a plus de 100 personnes jouables, dont les gentils et les méchants, et grâce aux sortes, vous débloquez, vous pouvez lire le jeu à 100%, ce qui n'est pas une chose aisée, donc ça, je vous conseille l'actif. Alors, année à 7, année 5 à 7 plutôt, qui regroupe donc l'ordre du phénix, le presse au sommet et les reliques de la mort, partie 1 et 2, je n'ai pas encore vraiment joué, il faudra que je m'y remette pour les vacances, et elle est super, franchement, il est vachement fan, celui-là, il y a encore plus de trucs que l'épisode avant, et c'est encore une ville ouverte où il y a plein de trucs à débloquer, c'est super cool. Alors, on a super Batman, non, ça ne reprend pas la trame des films de Tim Burton, ça s'en aspire, et de la BD, etc., Batman et Robin peuvent avoir des costumes spéciaux, et doivent remettre les criminels de Gotham derrière les barres, Harvey Piloufas, Mr. Freeze, le Sphax, ou encore le Joker, qui est ici. C'est vraiment amusant, en plus, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut à la fois jouer les gentils, mais aussi les méchants, le niveau méchant, si tu avais le niveau gentil. Ça, c'est vraiment cool. Donc, il y a plus de niveaux que dans les jeux autres jeux. Comme dans les restes, alors ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, un DVD, pas de doc, ce jeu du jeu. Lego Batman 2, alors dans ce jeu, vous incarnez à la fois Batman, Robin, Wonder Woman, Green Lantern, Lex Luthor, le Joker, donc c'est une histoire complètement inédite, et vous avez 10 fois plus de super-héros que dans les autres jeux Lego. C'est ça qui est cool, et en plus, Gotham City est une ville ouverte, donc vous avez énormément de trucs à faire, quand il y a 250 briques d'or à la place de 200 habituelles, et on attend activement là, le mois d'octobre pour le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal de jeux autres PC, c'est les jeux Lego qui sont mes préférés, et l'Excelor & Man Origins, que je prends mal les plaisirs à faire et refaire. Donc voilà, il reste encore quelques vidéos de collection à montrer, il en reste 3, je crois. Et bien voilà, ce sera la prochaine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà, voilà.